Ils doivent aller faire des études, ils doivent profiner leur cursus professionnel, donc il faut mettre à leur disposition tout ce qu'il y a comme information leur permettant de profiner tout cela. Beaucoup de jeunes ne savent pas vers quel métier se tourner. Beaucoup de jeunes, même s'ils savent vers quel métier se tourner, ne savent pas vers quel centre de formation se tourner. Donc il est tout à fait opportun d'avoir ce salon ici en Guadeloupe. 24 étudiants en première année, 24 étudiants en seconde année. Un an sur deux, on a les options images, son et exploitation. Et l'année d'après, on a les options montage, gestion de production et exploitation parce que cette option est ouverte tous les ans, c'est celle qui a le plus d'offres d'emploi en suivant. On pourra se former pour la Guadeloupe et développer l'audiovisuel en Guadeloupe, mais aussi on pourra prendre d'autres techniques ailleurs qui pourront aider la Guadeloupe. Il y a plusieurs stands et je trouve que c'est bien que les entreprises viennent pour montrer aux jeunes ce qu'il y a en Guadeloupe. Moi, j'ai pensé à faire que j'allais trouver autant de choses. Il y a beaucoup de formations qui m'intéressent et comme je suis en BTS, ça me permet de mieux découvrir le territoire et de savoir ce qu'il y a autour de moi. La Région a en charge les lycées et il est important que le président de Région, Harry Chalus et son équipe, que nous puissions mettre à disposition des informations permettant à nos jeunes de venir s'informer. C'est un rendez-vous incontournable pour la Région. C'est la Guadeloupe de demain parce que nous, nous allons partir, mais qui c'est qui va faire fonctionner la Guadeloupe de demain ? Ce sont ces jeunes. Mais bien entendu, ils vont partir à l'extérieur, ils vont aller chercher des compétences et ils vont venir servir la Guadeloupe avec les compétences qu'ils prendront à l'extérieur. Donc, c'était tout à fait normal que ce soit là pour nos jeunes Guadeloupéens. Sous-titrage Société Radio-Canada